Il y a plusieurs choses. Premièrement, ça va peut-être t'aider à comprendre pourquoi ça bloque et où ça bloque. Et puis, ça va peut-être vous donner, je ne sais pas pourquoi je tutoie, Marie, et les autres, je ne sais pas, vous voyez, mais bon, Marie, en fait, ça va peut-être l'inciter, lui donner envie de mieux comprendre sa vie et du coup, de dire « Tiens, peut-être que je peux commencer à désencombrer. » En fait, de mieux comprendre sa vie par rapport à son habitat, c'est un beau cadeau, moi, je trouve, en fait. Oui, moi, je te conseille aussi parce que ça va t'aider, justement, à te motiver à bouger les choses et tu vas y prendre du plaisir. Et à partir du moment où tu prends du plaisir à faire quelque chose, ça devient un jeu. Elle peut une corvée. Et en fait, elle peut déjà, Marie, tu peux déjà, vous pouvez déjà appliquer les remèdes des étoiles volantes, même si c'est encombré. Ça fera un peu bizarre de mettre des objets par-ci et par-là, mais quand même, ça peut déjà avoir un impact. Et puis, ça fera bouger des choses à l'intérieur de vous et puis ça donnera après, effectivement, l'impulsion pour ranger, pour aller plus avant. Mais je précise quand même que c'est vraiment des choses très, très simples. On ne va pas inverser des choses. Le papa, dans ce programme-là, on ne va pas inverser la chambre de l'enfant. C'est simple, on ne casse pas des portes, on ne casse pas des murs, on ne fait rien de tout ça. C'est ça que j'aime dans les étoiles volantes, en fait. Merci. 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 Merci.